Quelque chose de vous, Virginie Servaès, épisode 8, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast, Quelque chose de vous, qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées ? Que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche lumineux, Quelque chose de vous revêt ses plus beaux atours, talons hauts, robes à volants très colorés, châles et chignons, tout y est, ou presque pour accorder quelques pas de danse avec Ruben Molina. Mon invité, tout en charisme et élégance, vous verrez. Précédé de la minute jeu pour gagner mon livre, Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions et rôles. Mon écrit inspiré à vous lire. Et tout de suite, la joie de papoter avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 8. Olé ! Quelque chose de vous. Une question. Une réponse. Bonjour, chère Virginie, c'est Yann. Écoute, je suis toujours étonné par cette voix qui dit combien tu es confiante dans des lendemains qui chantent. C'est quoi le secret ? Mon très chère Yann. C'est super de t'entendre. Alors, comment te répondre ? Oui, je suis confiante en des lendemains qui chantent. En plus, j'aime beaucoup cette expression. Ce n'est pas un mythe pour moi, les lendemains qui chantent. Malgré ce monde qui s'écroule à des moments, moi, je reste profondément optimiste dans la vie, dans ma vie. Sinon, je me dis que si je ne le suis pas, il n'y a rien à faire. Alors, je n'aurai plus qu'à me laisser couler sur un trottoir. Et puis, voilà, attendre tranquille que rien ne se produise jusqu'à ma mort, à vita aeternam, quoi, comme ça. Donc, du coup, je prends l'option de l'optimisme. Alors, effectivement, je crois en un monde meilleur, un monde bon, où chacun serait libre d'aller et venir. Je crois au beau des hommes, même si les exemples et faits divers incitent, par moments, à penser vraiment tout le contraire. Moi, je continue d'y croire, encore une fois. Je suis peut-être naïf, mais lucide de l'être. Confiante encore et toujours pour chaque action, si petite soit-elle. Et pour moi, il n'y en a pas de petite, en fait. À partir du moment où elles sont menées et portées à la victoire, comme tous ces moments ou ces mouvements de solidarité que l'on a pu constater au cours de ces dernières semaines, moi, ça m'a donné du baume au cœur, même si je sais que, des fois, ça ne dure pas. Alors, en plus, j'ai envie d'exprimer ce que je pense depuis longtemps. Je dirais que depuis que l'homme est homme, je constate que dans des moments de grande détresse, il se positionne de trois façons. Il y a la première façon qui est de se ranger dans la catégorie solidaire tout de suite, en réaction. La deuxième façon, où il est totalement indifférent à ce qui se passe autour de lui, et même si c'est vraiment dramatique, il s'en fout, il continue pour lui. La troisième façon, il va être carrément épouvantable, ce sera de pire en pire. Ça fait partie de ces catégories de gens qui exploitent les autres, qui exploitent la misère des autres pour du bénéfice, pour gagner de l'argent, qui sont capables de faire des actes déplorables, comme des masques, pour du profit. Bref, tout ce qui m'agace. Oups, mais là, je m'échappe de mon optimisme légendaire. Mais bon, voilà, c'est ce genre de situation, j'avoue, qui a le don de me mettre en colère et à me désespérer. Et effectivement, à ce que des fois, j'ai envie de baisser les bras. Mais justement, pour revenir à ta question, l'optimiste que je suis me préserve de beaucoup de choses et surtout des aspects négatifs. Eh bien, je suis heureuse que ma voix ne trahisse pas autre chose que la nature heureuse et joyeuse, j'ai envie de dire, de qui je suis. Voilà, Yann. Bonjour, Virginie. La Lune a inspiré de nombreux artistes. Tu évoques cet astre fascinant dans plusieurs de tes podcasts. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le lien spécial que tu as avec la Lune ? Bonjour, Isabelle. Alors, la Lune et moi, oui, une longue, longue histoire d'amour, j'ai envie de dire. Elle m'accompagne depuis toujours, comme la voix. C'est ce qui est dit dans mon thème astral. Je l'ai partout. Alors, ce seul satellite naturel de la Terre régit beaucoup de choses dans ma vie et d'un point de vue non scientifique. Alors, je dirais qu'avec mes mots, en quelques bribes, voilà, je vais te dire, effectivement, cette relation que j'ai avec cette amie Lune. Déjà, j'ai envie de rappeler qu'on dit qu'elle symbolise nos forces et représente le côté réceptif de notre nature, qu'elle régit aussi les aspects naturels de notre croissance. Et comme je l'ai dit précédemment, la Lune répond à des lois très précises. Elle nous enseigne que tout vient à point à qui c'est entendre, j'allais dire, alors que c'est à qui c'est attendre. Tiens, intéressant. Elle symbolise aussi l'enthousiasme, une force naturelle, la puissance, l'abondance, le temps de réflexion. Pour tout cela, elle est devenue l'amie qui m'accompagne. Alors, c'est vrai aussi que je suis chacun de ces cycles, vraiment, que ce soit nouvelle Lune ou pleine Lune, ou alors peut-être que c'est elle qui me suit, allez savoir. Une autre façon aussi de l'interpréter, on dit, ou de lui donner voix, elle dit aussi qu'elle agit sur les marées, les semences et les cycles féminins, ce qui est vrai. Elle fait remonter à la surface aussi nos ressources cachées. Elle dit aussi que les périodes d'activité doivent s'accompagner de temps de repos, ce que je ne sais pas toujours faire. Bref, Changement et Renaissance sont un beau programme qu'elle nous prépare et si nous le suivons, eh bien, le succès est au bout du chemin. Bref, Changement et Renaissance sont au programme et un beau programme. Et si nous le suivons, le succès est au bout du chemin. Merci encore à tous pour vos questions et pour participer au jeu, eh bien, tout est dit juste après. Quelque chose de vous ? Le jeu. Le jeu, le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscule et tout attaché quelquechose-de-vous arrobase-gmail.com quelquechose-de-vous arrobase-gmail.com Hâte de vous lire. Quelque chose de vous ? Qui êtes-vous ? L'invité. Alors aujourd'hui, et c'est une première, j'ai l'immense joie et l'honneur de recevoir Ruben Molina dans notre huitième épisode. Alors, Ruben est danseur, chorégraphe et professeur de flamenco et comédien aussi. Vous présentez Ruben en quelques mots ? C'est parti ! Il est originaire de Cordoue, il s'est formé au flamenco depuis l'âge de 7 ans et aussi au classique. Ce qui lui permet d'intégrer très rapidement les meilleures compagnies et ballet espagnol dans lesquelles il est soliste. De 2003 à 2013 précisément. A cette même période, il tourne ainsi dans des festivals et théâtres du monde entier. Fin 2013, il prend la décision de vivre à Paris et de monter sa propre compagnie. De nombreuses créations voient le jour. Il en est aussi le directeur artistique, danseur et chorégraphe. Quelques exemples. Alors là, ne m'en voulez pas pour l'accent. Réen Crandos, oh là là, pardon, Réen Crandros, Suspiro, Passion flamenco et Nuit flamenco. Très prisé en France et particulièrement du public parisien. Il continue à se former dans d'autres disciplines de la danse et en parallèle, son travail s'ancre et s'axe dans des racines andalouses. Il est inventif, créatif. Il résume l'essentiel dans cette phrase. Je le cite. La danse est une langue internationale que tout le monde peut comprendre, soit par le son, le mouvement ou l'image. Quelques autres exemples de son parcours. membres du ballet espagnol, membres du ballet d'Antonio Marquez, membres du ballet José Purcell, invité du ballet La Traviata de l'Opéra de Rome sous la direction de Franco Zeffirelli, soliste à l'opéra Carmen dans le rôle d'Escamillo de Giuseppe Carbone, ex-directeur de la Scala à Milan, soliste dans le ballet théâtre espagnol de Raphaël Aguilar. En 2019, il est engagé par la danseuse Biancali pour animer avec elle les folles fêtes où il ravive l'esprit de la Movida espagnole. A ce jour, de nouvelles créations et de belles surprises sont en cours de préparation et bientôt à l'affiche. J'ajoute que Ruben est un être au mélange subtil d'enthousiasme, d'écoute, de confiance, de sensibilité, de sérénité et de toute beauté. Qu'il a cette simplicité noble d'exprimer qui il est et ce en quoi il croit. La meilleure façon pour lui de nous le démontrer est lorsque chaque fois qu'il met son corps en mouvement au rythme de son cœur, il transmet par petites touches subtiles et grandioses ce qu'est l'art du geste avec générosité. Ainsi, il nous parle sans cesse, que ce soit en solo, en duo ou en groupe, les multiples ne font qu'un, nous dirait-il, et nous invitent, nous, publics, à nous mouvoir avec eux. Alors, que ce soit castagnette, claquement de talons, claquement de mains, guitare et chant, le décor est posé. Laissez-vous envoûter de la magie du flamenco. Lumière, s'il vous plaît, il est temps d'accueillir Ruben Molina. Bonjour Ruben. Bonjour Père Génie, merci beaucoup de m'avoir invité. Un plaisir de vous recevoir. En ces temps de déconfinement, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo, en quelque sorte ? Alors, dans ces temps de confinement, c'est vrai que ma voix, enfin, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, qu'on n'a pas normalement, cette coupure qu'on a faite au niveau professionnel et au niveau personnel, évidemment, parce que tout s'est transformé, tout a devenu une sorte de vie complètement différente de ce qu'on est habitué. et moi, en fait, ce qui sort de mon corps, c'est la liberté parce qu'on a vraiment besoin de liberté et d'écoute. Il faut que le monde s'écoute un peu plus parce qu'on ne s'écoute pas assez, je pense, c'est mon avis et qu'on commence à le faire et évidemment, pendant cette période de confinement, on le fait de plus en plus, non ? De prendre soin des autres, de nous-mêmes, de s'écouter, de réfléchir, de prendre le temps pour des choses qu'on n'a jamais le temps avec la vie qu'on a, d'agitation, de stress, toujours en train de courir à droite et à gauche. Donc, c'est surtout ça que j'ai envie de dire, que je suis en train de dire et de partager aussi avec mes proches. Donc, ce moment, c'est pour ça, au niveau des météos personnels, évidemment, là, ça fait comme un petit moment qu'on n'est pas dans la normalité, si on peut appeler ça normalité et que je ne peux pas danser, que je ne peux pas m'exprimer, que je ne peux pas surtout partager parce que là, on commence la période où on peut aller dans une salle, on peut répéter, on peut créer et ça, c'est génial, ça, c'est déjà énormissime par rapport à comment on était il y a deux ou trois semaines, même moi, mais l'histoire, c'est que là, ma météo perso, mon état d'esprit, il y a une espèce de nostalgie aussi, de tristesse parce que je ne peux pas me retrouver avec mes danseurs, avec mes musiciens, avec mes amis, avec mes élèves, surtout, parce que c'est surtout avec mes élèves que je me retrouve souvent et qu'on se voit en se même, pratiquement tous les se même et qu'on partage et que je peux m'exprimer avec mon langage, la danse, non, donc, c'est vrai qu'il y a cette espèce de nostalgie de la salle de danse et du théâtre aussi, de ne pas pouvoir être sur la scène, donc, mais en même temps, il faut dire que je me trouve très bien, je suis super content, j'ai repris la communication avec pas mal de gens qu'on était toujours en communication, mais beaucoup moins et grâce, entre guillemets, à cette période difficile, mais ça a fait qu'on a fait une reprise d'amitié et de la communication en plus suivant et voilà, donc, je suis content aussi en même temps que je pense que j'ai peur, on voit mal des gens pour pas mal de choses, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, donc on verra. Oui, c'est vrai, pas simple cette coupure. Qu'observez-vous du monde extérieur ? Quelle résonance et écho a votre monde intérieur ? Dans le monde extérieur, actuellement, c'est vrai qu'on voit un monde qui a beaucoup changé en très peu de temps, a beaucoup, je pense que ça a beaucoup évolué dans le sens de la nature, on voit dans des villes comme Paris, on voit beaucoup plus d'oiseaux, on entend les animaux, on voit que les arbres, les parcs, ils sont hyper verts, la verdure, la nature, là, elle est beaucoup plus présente que jamais, donc dans le monde extérieur, au niveau physique, les gens, mais évidemment, il y a une sorte de tranquillité et en même temps comme je visais avant de peur parce que je pense qu'on partage tout ça et d'incertitude, évidemment, donc je reviens sur le même point que je visais avant, mais c'est clair que je trouve qu'il y a une espèce de solidarité en même temps, si je peux me permettre aussi, je dois dire qu'il y a une espèce d'égoïsme pour certaines attitudes que je vois dans la rue là qu'on peut sortir, je trouve qu'il y a des gens qui sont pas mal dans le soi-même mais dans le mauvais son, enfin, c'est-à-dire d'égoïste et de ne pas penser aux autres parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas moi le dire, je ne sais pas médecin, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas, voilà, je ne travaille pas dans le gouvernement non plus, mais je veux dire, on sait très bien que le virus, il est toujours là et qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent, enfin, il faut le dire, et que finalement, ça marche dans la rue, ça parle, ça, de façon très naturelle, c'est qui est génial, mais il faut qu'on me pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la même situation de santé que nous et qui ont aussi besoin de sortir et de se balader, évidemment, et de faire sa vie normale et qu'il faut respecter tous ces gens-là. Donc, c'est vrai que, voilà, dans le monde extérieur, je trouve une beauté géniale et au niveau de la nature est incroyable, au niveau de la solidarité et de la civile, mais aussi, il y a quand même pas mal de gens qui, la grande majorité, il faut dire, mais il y a aussi cette partie-là que quand on est dans des situations normales et qu'on n'est pas forcément à l'écoute ou en tout cas qu'on n'a pas besoin de faire les choses dans un certain cadre, comme on est en train de faire maintenant pour respecter les autres, ben là, tu te dis, oh là, ah ouais, c'est un peu chaud, mais voilà, c'est ça. Et moi, dans moi-même, dans mon intérieur, je trouve que mais tout ça, ça joue beaucoup, je suis quelqu'un de très sensible, voilà pourquoi mon travail aussi est parfait parce que je peux partager ma sensibilité, je peux la développer, je peux la nourrir, je peux profiter de cette sensibilité pour créer, pour danser, pour, voilà, c'est génial, non, d'être sensible, je trouve ça un point hyper, hyper positif dans la vie de tout le monde et à ce moment-là, moi, je pense que ça se développe encore beaucoup, beaucoup plus parce que mon corps ne peut pas s'exprimer comme d'habitude, je ne peux pas aller loin dans mon langage physique, donc tout reste beaucoup plus cérébral et beaucoup plus intériorisé et c'est vrai que, voilà, mon monde intérieur est un peu comme ça, un peu entre l'observation de la beauté, de la nature, de tout ça, beaucoup d'envie de danser, beaucoup d'envie de m'exprimer, de sortir avec la liberté mais aussi avec un peu, il y a une espèce de tristesse, je vois tout ça. Comme je suis d'accord avec vous, Ruben, moi aussi, les bras m'en tombent, parfois. Alors, quels sont, selon vous, les bons ingrédients du flamenco ? Elle est bonne, celle-là. Alors, les cinq ingrédients, les bons ingrédients du flamenco. Alors, ça dépend, comme on peut le voir, c'est le côté technique, ok, puisque vu que c'est une danse qui demande beaucoup, beaucoup de précision et de technique aussi, enfin, c'est hyper précis, donc, les bons ingrédients, évidemment, moi, je pense que le principal, l'ingrédient principal, c'est la régularité, la discipline, le travail. Voilà, pour moi, ça c'est sacré, tu vois, et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour faire la bonne recette, non ? Il faut ajouter de l'amour, de la sensibilité et de la pensée, l'écoute, parce que le flamenco, c'est un art et surtout, quand on le joue en live, c'est souvent le cas, qu'il faut rester énormément à l'écoute parce que c'est des chants très... Déjà, le rythme est très particulier parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythmes, on ne peut pas, on va parler d'un flamenco, ce n'est pas un flamenco, non, c'est le flamenco à beaucoup, beaucoup de rythmes, c'est très, très riche, très souvent des amalgames, des mélanges, très mixés, comme aussi ses nuances et sa façon de jouer, parce qu'il ne faut pas oublier que le flamenco vient évidemment de mes terres, de l'Andalusie, on a comme une histoire énormissime de multiculturalité, donc on a beaucoup, beaucoup d'influence et dans le flamenco, on le voit, on le sens, on le travaille. Donc, tout ça participe à le fait que les bons ingrédients, c'est toujours une très belle technique, une très bonne rigurosité, travail, technique, discipline, écoute, et surtout, je pense qu'à côté de la discipline, c'est le plaisir. À partir de là, tu as tous les ingrédients pour avoir une belle exécution du flamenco ou tout simplement pour pouvoir profiter de l'art flamenco en général, en tant qu'amateur, en tant qu'affissionnado, en tant que professionnel aussi. Alors moi, c'est sûr que je rentre dans la deuxième catégorie parce que j'ai eu les bons ingrédients mais seulement pour profiter du flamenco en tant que spectatrice. Je ne suis pas prête à danser. Alors, en complément de ce que vous avez déjà exprimé, le confinement et le déconfinement ont mis les corps à distance. Comment, en tant que danseur et chorégraphe, votre corps vit la distance et la coupure du corps des autres ? Alors, il faut, je t'ai vu qu'au début, j'étais tellement fatigué parce que j'ai enchaîné les projets, ce qui est génial et que j'espère qu'on va revenir dans la même situation quand tout ça va se passer. Mais, au début, voilà, au début, ça a été bien parce que je prenais le temps pour faire des choses que je n'avais jamais le temps, pour réfléchir, pour penser, pour lire, pour rester à la maison tranquille, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je parle souvent avec mes danseuses. Là, tout à l'heure, j'étais avec un des chanteurs qui travaillent souvent avec moi et on parlait. T'as vraiment besoin. c'est génial les jours où on va se retrouver, on va se faire un calard, on va pouvoir partager tout ça et on va aussi pouvoir danser et partager tout ça qu'on a dedans, tout ça qu'on a accumulé pendant tout ce temps-là et qu'on va pouvoir finalement le faire sortir, l'exprimer, le partager déjà avec nous, entre nous et après, si ça se trouve, tout se passe bien mais on pourra aussi le faire sur scène. Alors, pour poursuivre, il y a six ans, vous avez fait le choix de vous poser à Paris. Pourquoi le choix de cette capitale plutôt qu'une autre ? Ça a été l'hasard. Alors, il faut dire, je vais bien m'exprimer parce que sinon, j'ai dit toujours que ça a été l'hasard, ce qui est tout à fait vrai mais après, évidemment, c'est un choix. Il y a un jour où tu décides de rester ou pas rester mais en tout cas, ce n'était pas intentionné l'idée de venir à Paris, de rester à Paris, de déménager à Paris. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu la chance depuis très très jeune de commencer à tourner donc travailler à droite et à gauche, aller dans beaucoup de compagnies dans lesquelles je restais pendant des années, dans des choses de faire des collaborations. Voilà, ma carrière a été assez vite partie très très haut dans les bonnes chances dans les chances de travailler et donc, et donc, j'arrive à Paris, j'arrive à Paris vraiment en vacances. Je venais d'un contrat, un long contrat en Espagne, c'est que rare maintenant parce que c'est très compliqué de rester en affiche pendant deux ou trois mois, il faut le dire et voilà, j'avais fini mon contrat, je viens en vacances, je retrouve des amis parisiens que j'avais déjà d'avant et voilà, et entre temps, je suis tombé sur une boutique de flamenco, la seule qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si, enfin, ça n'existait pas aujourd'hui, malheureusement, ça a fermé et je ne sais pas si actuellement, on a une autre boutique de danse flamenco, spécialisée en tout cas, dans le flamenco et comme quoi, je sympathissais avec la ménagère de la boutique qui finalement a devenu une très belle amie à moi, voilà, figure-toi, la salle, la vie, c'est comme ça et quand on a commencé à discuter, il m'a dit mais écoute, si tu es là, pourquoi pas proposer peut-être des coups particuliers mais je disais mais non, je ne connais pas les salles, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, à l'époque, je ne donnais pas des cours, ce n'était pas du tout mon idée, enfin, j'étais vraiment je faisais bien entendu des stages quand j'allais à l'étranger, quand j'ai travaillé mais pas des cours réguliers, donc, je réfléchis au bout des deux ou trois jours, je dis écoute, moi, je repasse à la boutique, je veux la voir, voilà, j'avais mis 15 jours, j'avais prévu 15 jours à Paris et donc, bon, ça se passe comme ça, donc, je mets la fiche, il y a quelqu'un qui est une très bonne amie, enfin, la première personne a vraiment été primordiale et essentielle pour démarrer ma vie à Paris, non, en tant que professionnelle et aussi au niveau perso, et elle m'appelle, on commence, elle me dit, non, t'inquiète pas, j'ai un studio, on commence à travailler et un peu plus tard, je décide, voilà, je vais comme envisager l'idée de rester à Paris, donc, là, c'était le choix, voilà, c'est mon choix, la question du monde et après, eh bien, on choisit un même l'autre, genre, j'ai fait des belles rencontres à Paris, j'ai commencé au Théâtre du Marais, là, j'ai rencontré mon premier producteur, donc, le directeur du Théâtre du Marais, là, on a commencé la première coproduction, après, il m'a produit, après, voilà, il s'a, et entre tout ça aussi, j'ai décidé, parce que j'avais en tête depuis longtemps que je voulais, que je voulais revenir un peu, enfin, dans le conservatoire Madrid, j'avais fait un peu d'interprétation, mais je voulais travailler ça et en plus en français, donc, je passe les auditions de Coupes-Florent, j'intègre le Coupes-Florent aussi, voilà, c'était, il y avait quand même pas mal de choses qui m'ont fait prendre ce choix-là et de rester à Paris. pourrions-nous dire que le fait de vous poser vous a permis de vous ancrer et si je puis me permettre de réinvestir totalement votre corps, car les voyages peuvent faire que l'on se perde un peu, non ? Si on peut considérer ce possé à Paris, c'est difficile, enfin, ouais, ouais, je vois la question, ok. Ce possé, oui, enfin, de s'installer dans une ville, c'est la première fois, donc, depuis longtemps, 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 que j'ai resté dans ce même appartement, que je me suis bien installé, que j'ai décidé de créer l'Institut Flamenco Paris, donc, mon école, que j'ai décidé, évidemment, aussi, de démarrer depuis un tout petit format la compagnie, qu'après, ça a commencé à grandir jusqu'au moment, et je me suis installé, oui, à Paris, sauf que Paris, c'est grand et ça bouge énormément, donc, mais me poser, voilà, installer, oui, mais me poser, c'est difficile de dire, et si ça m'a ancré, oui, parce que, alors, c'est vrai que quand on a un projet, et, comme on peut ressembler, de créer une école, donc, ça demande énormément, énormément de travail, dans tous les sens, énormément de réflexions, énormément de, 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 de travail, enfin, je vis ce travail-là, mais, de travail, de tous les jours, en fait, c'est pas un truc que tu peux faire tous les trois mois, quand tu es à une école, il faut que tu, que tu sois, que tu sois sur ton école, pratiquement tous les jours, il y a tous les jours des, des, des choses positives, il y a de temps en temps de touts négatifs aussi qui arrivent, parce que, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, plutôt de tout positif, je dois dire que, tout négatif, très rarement m'arrive, mais en tout cas, si on peut pas l'appeler négatif, c'est des, des, des problèmes, et de tout, qu'il faut, qu'il faut travailler, qu'il faut avancer, et donc, l'école m'a fait, voilà, mes possèdes manqueraient, ça, ça, ça demande vraiment, et après, la compagnie, pareil, le moment où tu es tout le temps en train de voyager, en train de tourner avec des compagnies, et tout ça, tu, tu peux pas te concentrer dans des projets grands, comme une école, ou une compagnie, parce que, tu es tout le temps à droite et à gauche, et c'est beaucoup plus difficile, tu peux le faire, il y a beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de choreographes qui font que ça, ils font super, 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 super bien, enfin, énormément bien, mais c'est vrai que c'est, c'est pas pareil, en fait, c'est pas pareil, donc oui, ça m'a permis de m'ancrer, ça m'a permis de, d'être bien accroché à la terre, c'est ce qu'on demande tout le temps quand on danse le flamenco, de rester bien, bien, et de mes possées, oui, ça, évidemment, oui, entre guillemets, bon, possées, là, dans cette période-là, oui, mais normalement, ma vie, c'est pas très possée, voilà. Que gardez-vous en mémoire de toutes ces années de compagnie, de danse et du parcours du monde ? Alors, j'ai quand même un bon disque dur parce que j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, de très, 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 très bons souvenirs, et, bon, je garde en mémoire, mais surtout, il y avait des choses qui restent bien dans la tête, des chorégraphes qui m'ont énormément marqué, des collègues très, très spéciaux qui m'ont appris énormément, au niveau pro et aussi au niveau perso, des très bons amis, des très bonnes scènes aussi, il faut penser, la joie, la chance de pouvoir tourner, de découvrir des pays, des cultures complètement à l'opposé de la culture européenne ou de la culture espagnole, voilà, c'est génial, je me rappelle très, très bien la première fois que je suis arrivé en Chine, parce qu'après, une fois que tu reviens, ce n'est pas pareil, parce que tu connais un peu, mais quand tu ne connais pas du tout, en fait, pour moi, la culture chinoise, c'était très éloigné de ça que j'avais en tête, en fait, une fois que je suis arrivé la première fois, parce que tu as l'idée de ça que tu vois dans les médias, donc, heureusement, maintenant, ce n'est pas pareil, parce qu'on a beaucoup de réseaux sociaux, on a beaucoup de photos de tous les jours, donc, tu vois passer de tout visuel, enfin, des vidéos, des photos à droite et à gauche, pratiquement tous les jours, donc, tu as une autre idée, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas, et donc, quand je suis arrivé en Chine, j'étais complètement étonné, je trouvais ça magnifique, les jardins, la beauté, les temples, enfin, c'était génial, pareil pour les Etats-Unis, en fait, les Etats-Unis, pareil, et d'une autre façon, comme on a toujours, des images, des choses qu'on voit dans l'industrie du cinéma, enfin, dans les films et tout ça, c'est quand même incroyable, parce que tu vois, je ne sais pas, mais c'est un truc hyper, 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 hyper con, mais c'est vrai que, tu vois, pour la lumière ou les systèmes d'électricité ou les portes, tu vois, très sale américaine, les escalateurs beaucoup plus larges que ça qu'on a l'habitude de voir en Europe, enfin, c'est tout très simple, mais la Coca-Cola, pour exemple, quand je voyais les méga formats de Coca-Cola, je me suis dit, waouh, mais c'est énorme, tu vois, on n'est pas habitué, enfin, c'est tout que, voilà, tu te crois que tu joues dans les pays des Simpsons ou des séries américaines et tout ça, donc, c'est incroyable, c'est de richesse, tu fais tout ça en train de jouer tous les soirs, en train de faire ça avec ta passion, tu es payé pour ça, tu es reconnu pour ton travail, en même temps, ça te permet de rencontrer des gens qui sont complètement passionnés pour la culture, dans ce cas, pour le flamenco, j'ai retrouvé des gens hyper passionnés dans la Chine, dans les États-Unis, de partout, on a voyagé, dans les pays arabes, voilà, c'est incroyable quand tu arrives et tu vois les communautés de flamenco, des aficionados qu'il y a dans le monde entier, c'est comme incroyable et c'est une espèce de fierté qui ressort de toi-même aussi de te dire waouh, est-ce que ma culture elle est tellement, tellement, c'est pas si on peut dire en français éclipsant, enfin ça éclipse, enfin ça a le pouvoir d'arriver à beaucoup du monde même si c'est pas leur culture, donc c'est c'est quand même génial. Oh là là, formidable, moi qui ai si peu voyagé, ça donne envie. Alors, parce que la danse est un langage, quelles voix donnez-vous à vos danseurs partenaires sur scène et pourquoi ? Quand j'arrive dans une création, c'est vrai que j'arrive un peu avec mes deux voix déjà faites, vous voyez, ça c'est un peu ma façon de travailler, mais avec une ouverture à découvrir ce qu'ils proposent aussi évidemment, mes danseuses, mes danseurs, les musiciens, enfin l'équipe de travail, mes partenaires, qui sont toujours très ouverts à ces propositions, évidemment j'arrive avec du matériel, à partir de là on commence à travailler, ça commence à évoluer, c'est clair finalement quand on parle de ça que j'amène, en fait j'amène deux pas, j'amène les pas pour travailler, qui vont donner la forme à la théographie, mais ce n'est pas tout, dans le sens, ils sont comme vraiment la liberté et c'est ça qui m'intéresse quand on t'appelle un interprète, un musicien, un danseur, un comédien, n'importe quel métier dans les arts vivants, tu veux qu'il te danse, qu'il a ses particularités aussi, on n'est pas dans une école militaire, comme je dis souvent, donc moi je n'aime mes pas qui vont lui donner la forme, en disant que j'aime le scénario, mais après c'est à eux à le faire évoluer, à le faire vivre, donc moi je donne et le travail à faire, donc une complexité au niveau technique, et aussi je demande de l'apportation et de ça qui m'intéresse, et à partir de là, ça commence, enfin on va créer le mariage entre la technique et les émotions, et l'interprétation, et à partir de là, mais ça peut évoluer, ça peut aller très loin au niveau du langage, parce que c'est pareil, je peux arriver, par exemple, comment est-ce qu'on ressent ça vraiment, 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 quand on fait du travail en plus petit comité, dans le sens quand tu es à deux, à trois, un pas de deux, un pas de trois, et que tu commences la création et que tu as décidé très très clair et très précis dans la tête, mais que finalement, ça va se rembourser et ça devient un truc magnifique, parce que ça a évolué, parce que voilà, tout est dans le temps, tout est dans des jours, des semaines, pour travailler sur ça, il faut trouver aussi le langage, parce que des fois, voilà, chacun a, c'est de la multiculturalité qu'on trouve, et en plus, je suis très là-dedans, parce que j'aime bien que dans ma compagnie, les centes grandes de la compagnie soient vraiment des différentes nationalités, ethnies et tout ça, même si on est vraiment, vraiment dans un style très précis, comme le flamenco, c'est pas la danse contemporaine que c'est beaucoup plus large, mais j'aime bien la mixiture, parce que comme on disait au tout début de l'interview, on vient de là, on vient de là, il faut que ça perdure, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va faire évoluer cet art marbilleux, donc c'est ça, enfin c'est ça finalement, donc le langage de la liberté, avec des précisions, et des clés, et des rendez-vous très précis, à l'heure de la création, et à l'heure de l'interprétation aussi, mais de s'exprimer, parce que finalement, là on prend vraiment des plaisirs, c'est quand on est en train d'interpréter une chose, ou bien il y a des moments où il y a des danseurs aussi avec lesquels je travaille, et moi aussi je l'étais, et je le suis encore quand je fais des collaborations, très ouvert à te faire diriger, pas forcément tes sentiments, mais ta façon d'interpréter, mais tout le reste, oui, de te faire diriger du moment cero jusqu'à la fin du spectacle, et c'est aussi un bonheur, quand tu, donc ce langage, peut-être, c'est tes mots, c'est tes mots que tu as écrits, comme quand on interprète de la littérature, des pièces de théâtre, je ne sais pas, enfin je vais parler d'espagnol, mais on peut parler aussi des écrivains français, non, de Victor Hugo, on peut parler aussi de Molière, mais moi j'ai plutôt en tête l'Orca, pour exemple, qu'il a écrit ses paroles, parce qu'il veut que ce soit ses paroles, mais là, la façon de les interpréter, ça dépend, il s'est influencé pour pas mal de choses, pour une expérience personnelle, de danseur ou de musicien, pour son école, pour sa vie, pour sa trajectoire, beaucoup de choses qui vont influencer et que c'est ça finalement qui donne la richesse à la pièce, non, les différents langages. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ? Beaucoup de choses et ça c'est un problème parce que je suis tellement inspiré tout le temps que je t'ai dit, enfin c'est... d'un coup, je peux regarder un truc que waouh, ça peut partir dans tous les sens, ouais, 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 je prends beaucoup, c'est vrai, c'est des vrais, des vrais, des vrais, et que j'ai beaucoup d'inspiration pour pas mal de choses que voilà, que tu peux retrouver tout simplement dans ton quotidien, dans la vie normale, dans ta maison, et tu que waouh, t'es surpris parce que tu as vu un truc et peut-être ça fait ça fait même enfin, c'est un truc physique, non, cette matière, elle est là avant toi, avant que tout était arrivé déjà, mais un jour, ça t'inspire et là, voilà, tu peux partir. Après, voilà, de là à que tout ça peut se concrétiser ou aller plus loin ou en tout cas, ou l'écrire ou le faire monter sur scène ou partie de la création, ça c'est différent, non ? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de sources d'inspiration et ça je trouve que c'est génial parce que ça me donne beaucoup de motivation. Ça, il faut le dire, il faut que je dise ça, ça m'a fait un confinement beaucoup plus simple parce que j'étais tellement inspiré tous les jours, enfin, je ne sais pas si tous les jours, mais en tout cas une grosse partie pour des différentes choses que je peux trouver dans mon petit appartement parisien et que, voilà, des bouquins que ça faisait des années que je ne regardais plus et que d'un coup, regarde ça, paf, et tu t'aimais, ou d'un coup, tu t'aimais arrangé en tout et tu commences à avoir des costumes que peut-être, tu les arrangais il y a peut-être un mois mais que tu ne l'avais pas donné l'importance parce que là, tu as vraiment le temps de les surserver, de le voir, ah mais avec ça, j'avais fait ça. mais est-ce que maintenant, si je reviens avec une pièce, une telle pièce comme celle-là, je pourrais faire ça mais avec ces costumes-là, peut-être comme, voilà, pour te donner une idée de comment ça peut évoluer, ça, donc voilà, très, très, très souverte pour l'inspiration, des fois un peu trop parce que c'est comme ça que ma tête ne s'arrête pas et bouuuu, ça va trop, trop vite. Cher Ruben, j'aimerais que nous prenions le temps de parler quelques instants de votre maman. Au-delà de son rôle maternel et de la jolie place qu'elle occupe auprès de vous, quel regard portez-vous sur elle ? Ma mère représente pour moi la joie, l'optimisme, la force, la sensibilité, enfin, la tendresse de ma mère, le soutien aussi, elle n'a pas à quelle situation on peut se retrouver, elle est là pour soutenir, quand c'est positif, très positif, elle va être toujours là, quand c'est négatif, pareil, et avec une capacité de s'en reinventer, de continuer, donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un, évidemment, c'est... j'ai très, très peu de personnes spéciales dans ma vie, et elle, évidemment, mais voilà, elle occupe, évidemment, un lieu très, très important dans ma vie, dans tous les sens, j'aime beaucoup partager avec elle tout ce qui se passe dans mon quotidien, donc on est... on est très, très proches, en fait, on est vraiment proches, il a... il a une amitié aussi, évidemment, sans oublier que c'est... c'est ma mère, enfin, mais il a une amitié très forte, très confidente, très... on peut parler de beaucoup de sujets, de réfléchir, de s'écouter, de rigoler aussi, enfin, c'est caractère méditerranéen, non ? Aussi, très... on peut passer de la joie à la tristesse, d'un coup, clac-clac, et après ça remonte, c'est très, très spécial de rester, enfin, on a une connexion très spéciale, après ma mère, comme je le disais, il m'a toujours soutenu, autant que ma père, que mon père, pareillement, mon père aussi, il a toujours été là, et pour m'aider, pour me soutenir, et pour... voilà, pour me faire grandir aussi, c'est clair, c'est super important, donc, tous les deux, ils ont fait une bonne équipe de papa et maman pour nous faire grandir et pour évoluer, pour nous donner aussi cette espèce de sécurité, non ? Avec laquelle aussi, tu vas envisager tes projets, je pense que c'est quand même important. Des fois, il y a des gens qui l'ont pas, qui ont développé ça, peut-être beaucoup plus que moi, mais tout seul, donc ça aussi, ça donne une impulsion pour aller loin, mais moi, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné, et donc, je pense que c'est très important. Même si forcément, la vie de mes parents, une fois que j'étais né, ou que je rendais, c'était pas lié à l'art, pas du tout, c'est pas... ma mère, elle a dansé jusqu'à l'âge de 16, 17 ans, et après, évidemment, elle a coupé ça, parce qu'à l'époque, les femmes, c'était pas du tout... Donc voilà, après, pas du tout, elle a complètement mis ça à côté, elle a jamais redansé. Elle danse tous les jours, elle danse tous les jours, c'est incroyable. Elle adore ça, mais pas forcément le flamenco, c'est pas du tout sa danse... Enfin, c'est pas sa danse préférée, c'est qu'elle a beaucoup de respect pour le flamenco, parce qu'elle connaît très, très, très bien, et c'est pas une danse qu'elle a travaillée ou qu'elle a... Donc elle fait des différents styles de danse, mais oui, évidemment, c'est quelqu'un de très spécial pour moi, que j'ai toujours avec moi, qui est toujours dans mes créations, parce que c'est elle souvent qui va créer, qui va travailler sur les costumes que vous pouvez retrouver après sur scène, ou en tout cas une grosse partie, et voilà, c'est une chance, c'est une chance incroyable de l'avoir dans ma vie, et c'est une chance incroyable d'avoir grandi dans une maison comme celle-là, voilà, c'est dans tous les sens, pour la situation géographique, déjà, Cordoue, je trouve que c'est une ville exceptionnelle, le climat, le climat de la famille, les énergies, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Merci. Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant, pourriez-vous nous jouer un petit air en sorceleur de castagnettes ou de claquements de talons en chantant en espagnol, bien sûr. Bien sûr, avec grand, grand plaisir. Alors, j'ai choisi les castagnettes pour deux choses différentes. Déjà, d'abord, parce que sinon, mes voisins, ils ne vont vraiment pas m'aimer, parce que si j'ai fait des pieds, du travail de pied, des percussions, du flamenco, ça va être un peu compliqué, voilà, pour que ça me manque. Et la deuxième chose, c'est parce que souvent, les castagnettes, c'est très lié au folklore, évidemment, ça vient de là, mais il faut savoir, il faut savoir que les castagnettes, c'est un instrument très, très ancien, que ça vient des Égyptiens, que ça arrive en Europe, ça arrive en Croatie, ça arrive en Italie méridionnelle, et ça arrive en Espagne, là où ça s'est vraiment resté, ça s'est vraiment développé et intégré dans les danses folkloriques et dans la danse classique au espagnol, la Escuela Bolera, c'est la danse classique de l'Espagne, comme le ballet français en France, nous on a eu cette danse qui était jouée de façon classique, habillée plutôt classique et historique, mais avec des castagnettes. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cet instrument que je trouve magnifique, qu'aujourd'hui, dans l'heure actuelle, on peut trouver des grands ballets comme le ballet national d'Espagne qu'ils utilisent souvent et qu'ils sont mis souvent sur scène et avec une virtuosité énorme ici, ok ? Donc voilà, je vais faire juste un petit truc pour un petit goût. pour un petit goût. Voilà ! Génial ! Vraiment génial ! Merci infiniment Ruben pour ce beau moment passé avec vous, je suis épatée de votre français. Avec plaisir pour vous rencontrer tout bientôt. Au revoir Virginie, ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous et j'espère de se retrouver en physique très 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 vite. Ok ? Merci beaucoup ! Au revoir ! En attendant de vite retrouver Ruben sur scène, moi je vous invite à découvrir les cours de Flamenco online qu'il donne tous les jeudis et dimanches à 16h45. Les renseignements sur le site institutflamencoparis.com ne vous inquiétez pas, le lien vous sera communiqué. Quelque chose de vous Quelque chose à vous Lire Ah là là ! Mais quelle joie ! Mais quelle envie de danser la vie avec Ruben ! Bon, mais allez ! C'est parti pour ma petite lecture inspirée. Alors, une fois n'est pas coutume, il est 9h du matin et nous sommes en semaine, un début de semaine même. Et j'aurais envie de dire mauvaise nuit. En effet, moi, depuis la reprise en demi-teinte des activités des uns et des autres en mode déconfiné, j'avoue ne pas bien vivre le bruit revenu en force dans mon quartier. Je ne pensais pas que cela m'indisposerait autant. Il faut dire qu'en dehors des bruits classiques, voitures, bus, motos, scooters, etc., ce sont les fêtes non-stop données par des voisins d'immeubles qui m'indisposent le plus. Oh, ne pensez pas que je sois rabat-joie anti-fête, bien au contraire. Mais là, j'avoue que quand c'est tous les jours, enfin tous les soirs, et que même à 4h du matin, lorsque vous les interpellez, ces personnes sont d'abord surprises que vous veniez taper à leur porte et en plus, vous lâche un laconique « bon courage, madame ! » vous signifiant ainsi que rien ne changera. Certes, ça va être à moi de me débrouiller pour trouver le sommeil, mais je vous avoue être fâchée avec l'irrespect. Et en ce moment, l'irrespect se trouve à tous les coins de rue. C'est quoi le problème ? Moi, je ne comprends pas. Je me sens décalée d'une certaine façon d'être ou des nouveaux codes détournés de civisme. Je sais, je sais, vous vous dites, mais décidément, elle parle comme une vieille qui regrette son temps d'avant. Je vous assure, j'adorerais que ce soit que ça et que ça. Mais au-delà, c'est plus problématique pour moi. Je rêve, j'ai rêvé d'un vrai changement post-confit. Quel naïf je suis. Rien ne bouge, j'ai même l'impression que c'est pire. Bon, je vais essayer de reprendre, allez, ma gaieté et mon enthousiasme. Bon, allez, 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 allez. Je m'accroche à la beauté de ce ciel bleu, au soleil qui s'apprête à bien chauffer. Quelque chose de vous se retire pour vous concocter de prochains épisodes avec de magnifiques invités. Et tiens, si j'organisais une fête masquée. Allez, belle semaine et prenez soin de vous. Olé ! Quelque chose de vous Podcast